Bonjour, bienvenue sur la chaîne culturelle Les Voyages d'Auguste Dans cet épisode, nous verrons plusieurs châteaux de la Loire Nous verrons Chambord Voilà, lors d'un montage vidéo Vous aurez toutes les informations concernant tous les châteaux de la Loire Bonne vidéo, à bientôt Et voilà, nous voilà au château de Chambord On va aller faire la visite C'est magnifique On est dans un week-end culturel Voilà, c'est le château de François 1er, je crois, de mémoire On va prendre quelques images à l'intérieur Voilà, vous faire visiter tout ça Ça va être bien Le courtisan Bon, bah allons-y La chambre à coucher Avec un magnifique parquet Coucou La vache C'est beau, hein ? Très très beau, avec la grande tapisserie derrière Scène de Chasse Toujours ce parquet magnifique C'est une anti-chambre Anti-chambre L'appartement de Paris de Louis XIV C'est la chambre de Louis XIV Pas mal ça piole à Louis XIV Par contre, ouais, il était nain, Louis XIV En tout cas, il a vécu longtemps Chambre privée Ah ouais, c'est un petit appart Ils sont tout petits, les mignons De Médicis Attention Appartement de François 1er Gaston d'Orléans Appelle En jamais tout Oh là, les sculptures Sculptures aux platines Super beau, oratoire Voûtez aussi, François 1er Le seul décor, oublématique de François 1er Sans cheminer, réservé aux requaillements privés du souverain Et là, tout est garde-robe Ça doit être la garde-robe du roi Donc voilà, François 1er Arrête de toucher à tout Voilà, c'est bon Ça c'est la piole de François 1er Avec son plumard Les poutres Entre l'eau 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 On a créé une sorte de Je dirais une mezzanine On a séparé en deux Les spars en hauteur Afin de créer Là-haut une pièce Une pièce chauffée Vous voyez ? Donc peut-être un cabinet Peut-être une garde-robe On n'est pas très certaine On est en tôt On est en premier Et puis deux revues Oh la vache Je commence à l'escalier Alors ici, c'est pas à bout de sculpter Bah ouais, ouais, on voit C'est impressionnant Les grandes cheminées Il monte Il est quand même balèze, hein, ce château Alors je sais pas si t'as remarqué Mais à l'étage d'en dessous Il y a des pièces Qui en fait ont été doublées en étage Et du coup ça fait des espèces de petites mezzanines Genre quand on est passé Entre la chambre de François 1er Et puis là Et bien en fait C'est un double C'est une mezzanine en fait Avec au-dessus Donc ça doit être par là Il doit y avoir une pièce Ou en fait Il y a une espèce de petit bureau Ouais, et voilà Et c'est exactement ce que je disais Donc du coup là Le Le plafond Il est deux fois Enfin Voilà quoi Il est plus petit Et du coup Au-dessus ça permet d'avoir Une espèce de petite mezzanine Ah oui d'accord Mais par où il... Bah en fait C'est pour la faire n'importe quoi ? Peut-être ouais C'est une cachette quoi Ça c'est impressionnant Grandiose Je ne sais pas si on voit bien Ouais on voit Grandiose On va essayer de faire le tour Voilà Voilà Là c'est l'entrée là-bas Là On se promène On se promène On est bien Alors ici c'est pareil quoi Et on entend toutes les langues On entend toutes les langues Voilà Voilà Toutes les tours Là c'était C'est... Ils ont dû bien se prendre la tête quand même Pour construire un truc pareil Là tout est sculpté et tout C'est... C'est vraiment grandiose C'est... Voir Non je crois... Je sais pas si c'est la Loire C'est le cher À la Chambord À la Chambord non Il est au bord de la Loire Mais je crois que c'est ça Ça doit être juste Un canal Qu'ils ont construit Voilà Donc il y a toute une partie du château Bon on pourrait rentrer là On va voir Ouais Bon allez On va rentrer parce que Le problème c'est qu'on a pas de chance Il pleut Allez On se revoit Bah plus tard En fait Là le monsieur Il a la petite tablette explicative Qui est un peu en espèce de réalité virtuelle Et donc ici en fait Ils étaient en train de manger Donc là Là voilà Là il mangeait quoi Voilà Ici On le voit ici là Donc c'était vraiment L'endroit Pour casser la croûte Voilà C'est ici sur les rives de Cosson Alors que l'astembre de Saint-Japon Le roi Qui décide de faire bâtir Sur les étudiants Au terrain Un bel et sautueux édifice Au lieu et une glace de Chambord Je ne sait pas D'abord Le 675-1919 Le roi Alors j'ai 24 ans Ordonne le prévu des travaux Plusieurs équipes par maintenant par la laine Qu'on raconte c'est-à-dire quart par quart, à la construction d'un jour, solvation initialement prévue. A peine commencé, le chantier est allé vécu par la reprise des verres en plage, au cours desquels François Formille était prisonnier pendant la recharmée. Deux ans plus tard, au retour du roi, les travaux reprennent une nouvelle avec l'intention d'abandonner le projet de l'origine. En 1539, vingt ans après le vide du chantier, le donjon est achevé. On poursuit alors la construction des ailes de l'enceinte. Le loge royal ne sera terminé que pour le dernier séjour de François Formille, en 1545. Accompagné de plusieurs menées pendant dix ans, François Formille est ouvert en parcourant continuellement son roi. Il se rend en seulement dix fois à Chamborant, avec une cour réduite qu'il donne sa vie de Chamborant. Ces séculos sont très courtes durées, quatre jours en reviennent, alors que le balai est toujours enchanté. Le roi est chassé dans le vaste bar qui n'a de cesse de constituer, et qui fait progressivement l'ordre d'un monde. Mais Chambor nous serait une base d'un simple balai ou de chasse. Il est avant tout le savoir du pouvoir de François Formille. Il demande à ceux qui le décident à l'oublier. L'ambassadeur, l'ambassadeur de ce prince-étranger comme Charles Leclerc, son éternel rival. Aménagé pour l'arrivée du roi, Chambor est décédé de l'oeuvre au départ de la rue. C'est parti, chamborant !